Musique Musique Bien, bonjour ou bonsoir chers compatriotes congolais, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons concocté pour vous un titre très important. Alors, les titres s'intitulent Etats-Unis d'Amérique double point, mais c'est Amère Michael, salarié ambassadeur de Félix-Antoine Chilombo. Nous allons vous expliquer pourquoi nous avons créé ce sujet comme ça, nous avons nos raisons à nous, et d'entre-deux-jeux, nous voudrions, n'est-ce pas, situer les faits. Pourquoi n'est-il ainsi ? Parce que le monsieur, l'ambassadeur américain au Congo, il était dernièrement donc lundi, lundi déjà il était en Belgique, pour demander à l'Union européenne de maintenir les sanctions contre les 14 dignités du régime Tuti Power au Congo. Ces sanctions concernent notamment le gel de l'air à voir et le gel de visa. Deuxièmement, il est allé à Stuttgart en Allemagne pour réconforter en quelque sorte l'Africom. Donc, l'Africom, c'est une sorte d'armée américaine qui, n'est-ce pas, protège l'Afrique, dont le siège, ça se trouve à Stuttgart, donc on s'est dit en Allemagne. Et ce monsieur, il en a profité pour distiller ça et là certaines déclarations qui fâchent, qui nous dérangent aujourd'hui, puisqu'après l'analyse d'un autre laboratoire des faits politiques du Congo, nous avons compris que ce monsieur a une double, n'est-ce pas, donc a un double statut. Il a un statut d'ambassadeur de l'officiel et il a un autre statut d'employé ambassadeur de Félix Atoua Chilomo. Donc, c'est-à-dire, comme il dirait, de son atalakou, de son rapporteur, de son agent publicitaire. C'est sur ce point que nous allons, n'est-ce pas, voir ensemble avec vous comment le monsieur s'est attardé, s'est apaisanti pour, n'est-ce pas, ériger Félix Atoua Chilomo, donc en quelques biens, ériger cette fois-là Félix Chilomo en président élu, en président légitime, que tous les peuples congolais, n'est-ce pas, auraient accepté et qu'il serait légitime. Donc, ça c'est premièrement, mais au-delà de sa déclaration, in fine, l'ambassadeur à mer Michael ne considère guère, je ne dirais pas, la souveraineté du peuple, la souveraineté, n'est-ce pas, du Congo. Donc, au-delà de cette déclaration, cet ambassadeur ne considère pas la politique du Congo, ne considère pas la classe politique congolaise, dont en son sein, elle régorge une force nommée combattante, résistante, révolutionnaire, communément appelée les combattants, les résistants et les révolutionnaires de la diaspora, ou la diaspora combattante, résistante, révolutionnaire. Pourquoi nous évoquons cet aspect ? Nous l'évoquons parce qu'il échappe à beaucoup de Congolais, il échappe à beaucoup de gens avertis, à beaucoup de gens qui savent, n'est-ce pas, lire entre les lignes les déclarations des uns et des autres. Donc, cet ambassadeur de surcroît américain, quand il parle, tout le monde peut être d'accord. Tout le monde peut se convenir, n'est-ce pas, de ses propos pour s'entendre dire qu'il représente les États-Unis et que quand il dit, donc, c'est serré, donc, l'opinion américaine. Alors que, cette fois-là, nous avons essayé, n'est-ce pas, de faire un distinguo entre l'ambassadeur officiel et son rôle d'ambassadeur et l'employé ambassadeur de quelqu'un. Cette fois-là, donc, il deviendrait, donc, l'agent publicitaire de Félix et nous l'attaquons sur cet aspect. Et nous l'attaquons sur cet aspect et nous allons les décrire ou nous allons les définir tout en parcourant autant de définitions, puisque, donc, quand il y a un vocable et il y a un mot, il faut voir, vous vous employez sur quelles, donc, définitions, puisqu'il y a plusieurs définitions. Il y a des définitions sociologiques, définitions économiques, anthropologiques, juridiques, historiques, marketing, diplomatiques, commerciales, etc., etc. Et nous avons, d'après nos analyses à nous, nous avons, donc, saisi le monsieur du côté marketing. C'est là où le monsieur tente de vendre Félix Tisekedi à travers le monde, sous le parapluie, n'est-ce pas, de l'ambassadeur des États-Unis. Puisque, quand il parle, vous ne voyez pas l'autre aspect, n'est-ce pas, donc, qui devient, en quelque sorte, inhérent au statut ou à l'aspect principal, ou au statut principal d'ambassadeur américain. Vous ne voyez pas ça, vous voulez l'idée. Raison pour laquelle, quand il parle, il a cette notoriété totale, donc, des diplomates américains. Donc, nous allons voir avec vous comment le monsieur, c'est des carcasses à travers le monde pour vendre Félix Tisekedi, alors que c'est un monsieur qui n'a pas gagné les élections, c'est un usurpateur, donc, des noms, il s'appelle Pati Tisekedi. Cette fois-là, donc, je suis juste, je suis rigoureux à l'endroit de quiconque voudrait, n'est-ce pas, me donner l'opinion contraire. Il ne s'appelle Pati Tisekedi, il s'appelle, donc, Antoine, et donc, Félix Antoine Tchilombo. Donc, Tisekedi ne serait que le fruit de l'authenticité, comme qu'il dirait, c'est son poste et non. Donc, on s'est dit, il est né avant le 27 octobre 1971, date à laquelle on célébrait le 3Z. Z comme Zahir, Z comme Monet, Z comme Fleuve, d'où il y a eu, simultanément, donc, c'est-à-dire, le phénomène, comme je peux dire, du recours à l'authenticité. Il y a eu, donc, concept, création du concept du recours à l'authenticité, d'où on a débaptisé les noms chrétiens pour en prêter ou recourir, n'est-ce pas, à nos sources, pour voir comment nos aïeux s'appelaient. Nos aïeux n'avaient pas qu'un seul nom, ils en avaient plusieurs. Nos aïeux n'avaient pas de prénom chrétien. Et Moubou, tout de même, dans un de ses discours, où, j'avais lu dans une de ses publications, il avait dit, jamais vous verrez un chinois s'appeler, n'est-ce pas, donc, Jean, jamais vous verrez un japonais s'appeler, n'est-ce pas, ou qui porterait, n'est-ce pas, un prénom chrétien. Puisque là-bas, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas ceci, etc., etc. D'où Moubou avait rompu, en quelque sorte, pour faire les recours, et non les retours, les recours à l'authenticité. Donc, c'est-à-dire, en ce faisant, il y a donc respect du nom, il y a respect de l'identité de quelqu'un. Félix, Antoine, Tchilombo, c'est son vrai, son nom, et si on met le prénom, donc, ce sont les attributs de son nom. Et Tisséke dit, c'est le poste de nom, ou le deuxième nom qui vient après Tchilombo. D'où, le monsieur Amer, on l'a vu à l'oeuvre, il a amené Félix dans son pays, aux États-Unis d'Amérique, faire le tourisme avec ces derniers. lui, c'est substituant, n'est-ce pas, un touriste, un guide touristique d'un étranger. Donc, on l'a vu, il l'a amené au cimetière où est enterré son père. On l'a vu, il l'a amené par-ci, par-là. Donc, aujourd'hui, on comprend ce que ce monsieur fait, et quand ce monsieur dit des choses, les gens non avertis croiront que c'est l'opinion américaine. Raison pour laquelle nous voudrions, n'est-ce pas, vous ramener dans l'image du contexte où, dans lequel, pardon, l'image du contexte dans lequel nous nous retrouvons, pour faire le distinguo, pour séparer le statut d'ambassadeur et le statut d'employé ambassadeur de Félix Antoine Chilombo. Cette fois-là, il fait son marketing. Cette fois-là, le monsieur touche un pécule pour la publicité de Félix Antoine Chilombo. D'où maintenant ce monsieur amer, qui n'est qu'un fonctionnaire, il n'est même pas de ministre, il n'est même pas de secrétaire d'État par rapport à leur réalité américaine, par rapport, n'est-ce pas, à la réalité de leur gouvernement. Il n'est qu'un fonctionnaire de l'État américain, mais il vient au Congo chez nous pour saboter, n'est-ce pas, la classe politique, bien que celle-ci est déclarée par nous autres, donc, défaillante, donc, pourrie, mais du moins, il y a son prolongement, il y a une autre composante de la classe politique qui se retrouve, n'est-ce pas, dans la diaspora. Elle est nommée diaspora résistante, combattante, résistante et révolutionnaire, dans laquelle nous nous retrouvons. Raison pour laquelle, donc, nous avons le droit de lui répondre. Nous avons le droit de faire riposte, n'est-ce pas, à se dire, distiller ça et là. Et nous demandons, nous demandons, n'est-ce pas, aux médias étrangers, à la presse étrangère de nous consulter aussi, de consulter les combattants, résistants et révolutionnaires. Ils ont des choses à dire. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, je fais le droit des réponses, puisque la revue Libre Afrique, peut-être, ne viendra pas vers moi pour me poser des questions. Donc, raison pour laquelle, moi, j'en profite pour répondre à M. Amer. C'est un monsieur, un citoyen américain, l'équivalent d'un citoyen congolais. Si vous, vous ne voulez pas, n'est-ce pas, rehausser, n'est-ce pas, la valeur de votre statut de congolais, moi, n'est-ce pas, j'ai la rehausse. D'où, je suis en face de quelqu'un qui a l'équivalent fonctionnel de mon statut de congolais, cette fois-là. Et je lui réponds. Je lui réponds en termes, n'est-ce pas, clairs. Donc, lui, il a employé les termes diplomatiques, mais moi, j'essaierai tantôt diplomatique, tantôt politique. J'essaierai direct envers l'ambassadeur américain, donc, au Congo, M. Mike, Michael, Amère, puisqu'il ne fait pas son boulot, quand bien même que nous connaissons que ce sont les États-Unis d'Amérique qui avaient accepté Félix Chilomo pour qu'il soit, n'est-ce pas, à ses postes de président de la République, au détriment de M. Martin Fayou, qui a été élu massivement. Nous avons compris. Parce que, nous nous disons, bon, les États-Unis d'Amérique, c'est une superpuissance, donc, les États-Unis d'Amérique sont en situation de balottage défavorable au Congo, quant, n'est-ce pas, donc, au contrat d'exclusivité concernant les matières, donc, minières, ou concernant les minéraires stratégiques du monde, qui seraient tous chez nous. donc, on lui a ôté, n'est-ce pas, cette qualité par la volonté personnelle de Tutsipao et représentée cette fois-là par Hippolyte Kanambe, dont Félix qui sait qu'il fait le relais aujourd'hui, dont les États-Unis l'ont accepté pour qu'il casse, pour qu'il viole la Constitution et qu'il casse aussi, n'est-ce pas, donc, il viole ou il casse, n'est-ce pas, donc, le code minier. On a suivi du 24 avril, du 24 janvier 2019 jusqu'à nos jours, depuis que Félix, il a été ici, n'est-ce pas, à la présidence de la République du Congo par la volonté de Tutsipao représentée par Hippolyte Kanambe et par la volonté cette fois-là des Américains puisqu'ils ont une mission derrière ça, c'est-à-dire qu'ils donnent Félix des matières à suivre donc des signaux, n'est-ce pas, ou des consignes, pardon, à suivre pour casser ça, casser ça afin que le pays aussi s'ouvre, n'est-ce pas, au monde pour que le pays, n'est-ce pas, aille demain déjà sa souveraineté pour que le pays, n'est-ce pas, aille de l'avant pour que le pays extirpe le tout power de nos appareils étatiques puisque les États-Unis d'Amérique comptent, n'est-ce pas, faire des grandes réformes notamment dans l'armée, dans la police donc ainsi de suite on a suivi ça à l'oeuvre donc nous suivons les dossiers américains de près raison pour laquelle l'air envoyé spécial M. Peter Fan quand il était nommé il est descendu au pays il a visité presque tout le monde il a été, n'est-ce pas, pour parler avec Martin Faulot avec Félix Tshisekedi etc Félix Tshilomotis Tshisekedi donc etc et qu'il avait proposé il avait souhaité que les deux protagonistes des dernières élections se mettent ensemble pour travailler telle est même donc ma position j'ai donc accepté cette position mais aujourd'hui nous voyons l'air ambassadeur il s'emploie autrement au détriment de la classe politique il s'emploie autrement pour encenser n'est-ce pas Félix Antoine Tshilomotis qui n'avait pas gagné et dans ses déclarations il dit ça et là que Félix Tshisekedi a été accepté par la population il est président légitime nous disons à ce monsieur monsieur Amer que Félix n'a jamais été accepté par la population congolaise parce que il n'avait gagné que 15% et vous savez il ne faut pas voir ce qui se passe simplement au Congo dans le pays il faut voir aussi l'extérieur l'extérieur c'est donc la diaspora combattante et résistante et donc nous avons réservé deux 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 nous avons réservé deux grandes choses donc à l'encontre de Félix Tshilomotis vous avez vu lors de sa de sa visite en Belgique comment nous nous avons réagi vous avez vu dernièrement lors de sa visite n'est-ce pas en France comment nous nous avons réagi et comment vous ambassadeur des Etats-Unis donc vous employez autrement au lieu de rester dans le cadre diplomatique dans le cadre diplomatique d'après mes convictions moi consisterais n'est-ce pas à donc à rester dans le cadre légal pour parler du Congo et non pour faire la publicité de monsieur soi-disant président de la république et là maintenant vous vous insistez donc vous insistez sur des aspects qui fâchent au Congo donc moi en tant qu'analyste je dirais que vous nous vous ne respectez pas la classe politique congolaise et son prologement donc la diaspora cette fois-là donc vous érigez Félix comme dictateur donc comme quelqu'un qui aurait gagné nettement comme quelqu'un qui aurait n'est-ce pas convaincu tout le monde par rapport à son plan de société alors qu'il n'a même pas présenté un plan de société on l'a suivi du début de sa campagne jusqu'à la fin il n'a pas de plan de société pour gouverner le Congo donc sur ce il avance n'est-ce pas à pas de tortue il met dans son gouvernement quiconque aurait présenté sur son profil n'est-ce pas un bon truc et entrer n'est-ce pas à un plan il incorpore n'est-ce pas pour en faire son plan de société composite de lui-même il n'a pas songé un instant gouverner le Congo puisque son comportement l'est trahi puisque sa déclaration pendant la campagne l'avait trahi donc il n'avait pas de plan de société comment vous ambassadeur américain vous venez dans un pays pour diviser la classe politique vous ça c'est de un deuxièmement pour élever donc votre donc patron cette fois-là donc Félix puisque je suis convaincu Félix vous paye il vous paye pour que vous lui fassiez de la publicité du marketing et on va voir ça ensemble avec vous donc je m'insurge contre vous je m'insurge contre l'ambassadeur Michael donc c'est-à-dire Amère par rapport à son comportement au regard de nous autres cette fois-là donc c'est-à-dire vous dites dans votre subconscience donc il n'y a pas d'opposition au Congo dans votre subconscience donc c'est-à-dire vous élitez tout vous faites table et rase vous-même alors que le pays le pays ne marche pas vous dites que Félix le président donc Isipater tu l'homophélix va n'est-ce pas lutter contre la corruption alors que dans son cabinet dans sa présidence pas cabinet mais dans sa présidence il y a il vaut de plus de 15 millions des dollars dont son chef de cabinet est impliqué dont lui-même est impliqué dont sa femme niaque rwandaise est impliqué dont François Mouamba proche de Félix est impliqué donc ce monsieur c'est un voleur et vous vous le soutenez vous faites n'est-ce pas sa publicité au niveau du monde pour qu'on vous attendre d'une bonne oreille cette fois-là en tant qu'ambassadeur alors que donc vous faites sa publicité vous êtes son employé ambassadeur publicitaire il y a vol qu'est-ce qu'il dit il ne va pas fouiner dans le passé il y a corruption il dit il ne va pas fouiner dans le passé alors que nous avons le rapport mapping le Congo a été notifié par les Nations Unies depuis 2010 pour qu'on établisse au Congo le parquet antiterroriste le parquet ceci c'est là donc le tribunal a aussi attitré jusqu'à nos jours il n'y a rien qui s'est fait docteur Moukouégué prix Nobel de la paix du haut n'est-ce pas de la tribune des Nations Unies il a déclaré tout haut pour réclamer n'est-ce pas donc l'instauration du tribunal pénal international pour le Congo et Félix va dans le sens contraire pour vous dire que donc pour vous dire donc la face du monde que lui il ne va pas fouiner dans le passé il ne va pas fouiner dans le passé sans argumentaire selon donc son opinion s'il va dans le passé donc les Mouboutis s'assureront impliquer dont son père aussi nous voudrions bien nous voudrions bien qu'il y ait donc justice on ne peut pas donc c'est à dire nous ne pouvons n'est-ce pas nous ne pouvons jamais avancer sans qu'il y ait donc réconciliation entre les Congolais sans qu'il y ait réconciliation et pacte créé le nouvel pacte n'est-ce pas de bon voisinage avec le pays l'initrophe sans passer par la justice puisqu'il faut qu'il y ait indemnisation il faut qu'il y ait mais alors votre Félix votre patron cette fois-là donc il rejette tout et vous vous faites sa publicité et dans l'entretemps vous 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 employez des phrases charnières selon donc lesquelles on ne peut pas tout faire en nuit on ne peut pas tout faire donc en une nuit parce qu'il y a trop de dégâts il y a ceci c'est là et que donc votre président Félix Antoine Chilomo donc il est devant des responsabilités devant des problèmes importants qui pourraient prendre autant de mois etc pour les étudier pour les réparer etc etc donc mais c'est amer moi je suis contre vous je le déclare clairement si vous n'avez pas d'opposant au pays le premier opposant vis-à-vis de vous c'est moi je m'oppose à votre diplomatie cette fois-là c'est pas une diplomatie je m'oppose à votre politique puisque vous fouinez vous rentrez n'est-ce pas dans la politique intérieure du Congo ça c'est pas la politique donc américaine en tant qu'ambassadeur et nous allons voir n'est-ce pas ce que veut dire ambassadeur donc il y a la définition littéraire il y a la définition il y a plusieurs définitions définition littéraire définition donc diplomatique définition donc commerciale ou marketing donc on va voir comme ça on va vous situer où vous vous êtes donc si on prend par exemple on ouvre les dictionnaires on cherche la définition de de d'ambassadeur ça c'est on tombe sur la définition littéraire il est dit c'est si ambassadeur est un représentant ou une représentante d'un état auprès d'un état étranger le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique c'est une personne chargée d'une mission de la représentation ça c'est de un prenons maintenant la définition diplomatique ambassadeur est le déposité de l'autorité de l'état dans le pays où il est accrédité vous avez été accrédité par Joseph Kabila donc en 2018 si je ne m'abuse il est chargé sous l'autorité du ministre des affaires étrangères de la mise en oeuvre de la politique extérieure de son pays il représente le président de la république le gouvernement et chacun des ministres ça c'est l'ambassadeur puisque quand il y a des dossiers concernant par exemple le ministère des mines de l'économie des Etats-Unis par exemple ça doit passer par l'ambassadeur ou par l'ambassadeur et c'est l'ambassadeur qui serait au contact n'est-ce pas du représentant du gouvernement du pays où il est accrédité pour traiter du problème s'il y a le problème de l'environnement s'il y a le problème de la scolarité comme on l'évoque aujourd'hui donc il peut y avoir le ministre de l'enseignement ou de l'éducation nationale ou de l'équivalent n'est-ce pas du ministère congolais de l'autre côté chez vous s'il a des propositions à faire donc il va passer par vous et que vous vous verrez n'est-ce pas le gouvernement pour les traiter ainsi de suite il informe vous donc c'est-à-dire l'ambassadeur informe le gouvernement négocie au nom de l'état donc de son état veille au développement des relations de son pays avec le pays accréditaire le pays qui vous a accrédité assure la protection des intérêts de l'état et celle des ressortissants de son pays par exemple quand il y a problème un américain est arrêté par exemple au Congo il est poursuivi il travaille et qu'il est mal payé etc donc ça doit passer par la voie diplomatique ça c'est la définition diplomatique nous verrons maintenant la définition marketing ou commercial c'est là où on va vous situer monsieur Hamer je m'insurge contre votre politique donc je suis votre opposant donc je le dis directement donc en marketing cette fois-là puisqu'on a vu les deux définitions donc vous n'êtes pas vraiment imprégné par rapport aux deux définitions maintenant on a cherché encore nous sommes allés plus loin dans nos recherches pour voir votre comportement par rapport donc c'est-à-dire au vocable donc ambassadeur en marketing marketing d'abord c'est quoi c'est un ensemble de techniques qui ont pour objet la stratégie commerciale et notamment du marché cette fois-là Félix c'est c'est un bien commerçable donc c'est un objet à vendre raison pour laquelle vous maintenant donc vous vendez Félix à travers le monde Félix devient par exemple un stylo donc un bien à vendre dans le monde et raison pour laquelle vous l'amenace cette fois-là vous quittez l'aspect donc diplomatique l'aspect politique extérieur américaine ou diplomatique extérieur américaine pour focaliser sur la vente de l'image de Félix alors c'est un monsieur 15% il n'avait pas gagné les élections c'est un monsieur qui fait la honte du pays c'est un monsieur qui a le double langage c'est un monsieur quand il sort il parle d'une chose quand il rentre au pays il parle de son contraire donc sa politique est là donc tout le monde connait sa position c'est un monsieur puisque vous avez dit j'ai lu encore votre déclaration vous avez dit que Félix il va donc lutter contre il va lutter contre les forces négatives tout ça au niveau donc des grands lacs au niveau de l'Est donc il va rétablir la paix etc alors que Félix il a déclaré solennellement pour faire venir les armées des pays agresseurs du Congo connus de tout le monde c'est à dire des instances même judiciaires donc c'est à dire internationales dans la cour internationale de justice puisque le dossier a été déposé la plainte a été déposée par le gouvernement Laurent Désiré Kabila et que donc Hippolyte Kaname donc Kabila quand il est arrivé au pouvoir la première des choses il est allé n'est-ce pas retirer la plainte et Félix aujourd'hui il est créé par Hippolyte Kaname il fait tout ce que donc Hippolyte Kaname lui dit et il parle de deal lui-même et vous quand vous le vendez à l'extérieur vous ne faites jamais allusion au deal évoqué par votre patron cette fois-là pas les Etats-Unis d'Amérique mais votre patron cette fois-là c'est donc Félix Anteturum je le dis clairement je le dis en tant que Congolais en tant que citoyen Congolais donc c'est à dire quand on cherche maintenant au niveau du marketing c'est là où on vous comprend on vous situe donc c'est malheureux c'est malheureux puisqu'au niveau du marketing un ambassadeur est une personne qui réalise la promotion d'une marque Félix cette fois-là c'est une marque à vendre c'est une marque donc un ambassadeur est une personne qui réalise en marketing en commerce un ambassadeur est une personne qui réalise la promotion d'une marque d'un produit ou d'une entreprise de manière spontanée ce que vous faites là c'est de manière spontanée vous sortez vous déclarez pour vendre votre patron cette fois-là c'est Félix Anteturum puisque vous avez un deal avec Félix Anteturum quand vous allez par exemple dans un pays vous déclarez autant dans le pays vous déclarez autant à l'extérieur autant et vous allez au niveau de l'Union Européenne au niveau de l'Afrique pour déclarer des sottises ambassadeurs soi-disant ambassadeurs américains l'ambassadeur l'ambassadeur est avant tout un prescripteur une personne qui parle positivement de votre entreprise ou de votre marque aux autres consommateurs cette fois-là puisque la revue s'est vend donc c'est-à-dire les consommateurs les lecteurs les acheteurs de la revue en devient n'est-ce pas consommateurs ils consomment vos bêtises et ils consomment vos bêtises n'est-ce pas contenues dans le statut officiel donc de l'ambassadeur des États-Unis donc cette fois-là vos déclarations prennent des solennités prennent donc de la valeur alors que alors que les États-Unis je ne pense pas dans la politique excédée des États-Unis ou dans la diplomatie votre pays ne vous a pas envoyé pour faire du marketing des candidats du marketing des citoyens non vous êtes là dans le cadre des relations diplomatiques raison pour laquelle donc on a cherché beaucoup de définitions il y a la définition littéraire on a lu ça on a vu ça la définition de diplomatique et maintenant dans la définition du marketing ou du commerce c'est là où on vous comprend on vous situe donc on comprend ce que vous faites dans votre pays raison pour laquelle moi je m'insurge contre vous je m'insurge contre vous donc raison pour laquelle nous avons créé notre sujet donc intitulé comme suit ambassadeur amer salarié ambassadeur mais c'est amer salarié ambassadeur de Félix Antoine Tchilongo et dorénavant moi je suis votre posant nous allons écrire n'est-ce pas au département d'état américain nous allons écrire au gouvernement de votre nous allons écrire à votre gouvernement gouvernement donc Donald Trump pour leur montrer comment vous vous employez dans notre pays alors que nous avons un problème de légitimité Félix est légalisé il n'est pas légitime il n'est pas donc connu comme président sociologiquement au Congo il est connu comme président légalement au Congo il y a différence entre l'égalité la légalité et la légitimité et quand on voit maintenant la validité du pouvoir il y a quelques éléments qui échappent n'est-ce pas à votre patron Félix Antoine Tchilongo il a la légalité il n'a pas l'effectivité du pouvoir et il n'a pas donc la légitimité du pouvoir l'effectivité du pouvoir par rapport au peuple congolais ça lui échappe l'effectivité du pouvoir par rapport à son deal ça lui échappe aussi puisque pour aller en Belgique avec son ministre n'est-ce pas de la défense Hippolyte Kanam et son patron avaient retenu donc son ministre des défenses le ministre n'est pas allé signer des accords c'est déjà donc une part de manœuvre qui montre que on s'est compris donc Félix Antoine Tchilongo n'a pas d'effectivité du pouvoir et il faut lire aussi ce qui se passe aujourd'hui ce qui se trame aujourd'hui entre les deux composantes cash et le FCC donc ça dit et vous reconnaissez dans vos dires que donc vous savez que donc je l'ai repris quelque part là vous reconnaissez c'est ce qui est dangereux mais c'est Amé reconnaît que le nouveau chef de l'état gouverne avec la coalition nommée le fonds commun pour le Congo FCC de Messekabila largement majoritaire au parlement et dans les ensemblées provinciales et que le changement ne pourrait se produire du jour au lendemain et que les déficits sont nombreux il est renchéré en ces termes nous n'avons pas d'illusion que l'on prenne que l'on puisse transformer en Inuit un pays qui a eu multitude de problèmes dont l'épidémie d'Ebola l'épidémie de malades à virus Ebola donc ça dit vous reconnaissez vous reconnaissez et vous dites qu'il y a eu transfert donc ça dit quelque part j'ai lu encore dans vos déclarations vous dites c'est si l'ancien opposant qui a accédé au pouvoir sans effusion de sang lors de la première transition pacifique au sommet de l'état depuis l'indépendance voilà et qu'il est légitime etc il n'y a pas eu vrai transfert de pouvoir au pays si vous évoquez qu'il n'y a pas eu effusion de sang il y a effusion de sang dans votre entendement pour qu'il y ait effusion de sang il faut qu'il y ait plus d'un million de morts et le Congo en compte plus de 12 millions depuis que Hippolyte Kaname est au pouvoir depuis l'arrivée de l'Afden dont vous ne les évoquez jamais ailleurs voilà donc 12 millions de morts et aujourd'hui avant que qu'on organise les élections il y a eu plus de 980 morts à Yumi dans les bandes mais vous dites que donc il n'y a pas eu effusion de sang dans votre entendement effusion de sang doit n'est-ce pas être situé qu'après l'investiture alors que l'investiture c'est un élément qui qui dérive n'est-ce pas de la campagne électorale un élément qui dérive n'est-ce pas des exécutions qui ont eu lieu des exactions qui ont eu lieu dans les bandes pendant la campagne et après la campagne donc quand vous parlez des transferts de pouvoir sans effusion de sang là moi je m'en manque et qui fait ça c'est un ambassadeur américain au pays raison pour laquelle nous avons fait un destin pour décomposer votre statut décloisonner votre statut c'est là où on a compris que le statut des diplomates on l'a vu on l'a lu c'est donc mis à part et vous avez créé un autre statut donc c'est-à-dire d'employer ambassadeur de Félix Satoi Chilombo cette fois-là pour vendre la marque Félix Satoi Chilombo à travers le monde donc c'est-à-dire nous nous n'allons pas baisser les bras nous sommes derrière vous ambassadeurs amères nous allons écrire donc au département d'état nous allons écrire à la chambre ou aux chambres des représentants américains nous allons écrire à la maison blanche pour leur montrer comment vous vous employez chez nous pour vous montrer pour leur montrer comment vous ne considérez pas l'autre partie de la classe politique congolaise donc cette fois-là vous érigez n'est-ce pas en tyrannie vous érigez n'est-ce pas en tyran donc ça dit vous remettez n'est-ce pas sur la scène publique congolaise la tyrannie la dictature dans la personne n'est-ce pas de Félix Satoi Chilombo vous régniez les valeurs constitutionnelles du pays bien que cette constitution aussi nous donc nous la critiquons les valeurs telles que le pluralisme les valeurs telles que donc la démocratie donc cette fois-là vous créez un vide pour ne voir que dans le pays Félix Chilombo dirigeait seul Félix Chilombo faire n'importe quoi cette fois-là vous ne dites rien au niveau de l'Est il a appelé les forces étrangères les armées les pays agresseurs les armées des pays agresseurs pour venir soi-disant traquer les forces négatives au pays alors que ce sont des Congolais ce sont ses frères et c'est à lui ce sont des Congolais qui se sont organisés en force d'autodéfense populaire pour traquer cette fois-là les agresseurs appelés par Félix alors qu'il y a un mécanisme il est prêt n'est-ce pas à déclarer la guerre suivant la commission la désignation de la serre à Joseph Kabila Jeannette Kabila au Parlement Congolais à l'ensemble national pour s'entendre dire que cette dame est désignée comme chargée de la commission défense et donc Félix pour déclarer la guerre conventionnelle entre guillemets il n'attendra que la décision de l'autorisation du Parlement et le Parlement dès qu'elle va donner l'autorisation et ça sera n'est-ce pas donc habillé par n'est-ce pas les costumes que porte la dame là en tant que chef chargé de la commission défense et cette fois au niveau des grands lacs c'est elle qui va prendre des décisions contre le Congo vous ne faites même pas allusion à cela mais c'est amer je suis contre vous je suis contre vous je suis contre vous je suis contre parce que je n'ai pas eu mais c'est amer je n'ai pas eu mais c'est amer je n'ai pas eu j'ai pas eu j'ai eu j'ai eu les diplomates américains ne sont pas les diplomates cette fois la donc je n'ai pas eu Félix je n'ai pas je n'ai pas c'est-à-dire définition la définition il y a diplomate la définition littéraire puisque moi je n'ai pas la définition sociologique juridique historique géographique etc la définition littéraire c'est-à-dire la définition diplomatique c'est-à-dire la définition où il y a eu et il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu la définition la définition commerciale la définition marketing cette fois-là maintenant donc Félix est devenu une marchandise à vendre d'où tout autour il y a de la publicité et publicité donc c'est-à-dire en tant que ambassadeur il y a superpuissance du monde il y a eu de la avertité consommateur il y a vu puisque on a révé la libre donc Afrique et ça dit que je vous vous n'êtes n'êtes vous n'êtes vous vous n'êtes vous 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 n'êtes vous n'êtes vous et cette fois-là maintenant Osali est TK Félix entre Chulombo donc pour la Bino Osali viser 2023 mais plus il y a 2023 de solution que il y a d'ici là donc yo ambassadeur vous n'êtes Osali fonctionnaire il y a l'état Osali spéciale Osali fonctionnaire il y a l'état grad il y a l'état des il y a comparé dans l'administration en France Osali même la secrétaire général si je ne m'abuse donc Osali fonctionnaire de l'état diplomate donc au l'oumeli au niveau on il y a un Congo il y a un vrai problème les états aujourd'hui Osali désavantageux par rapport à Hippolyte Kanamé tout il y a Salaki Makamna il y a par rapport à Bill Clinton et Tony Blair il y a créé tout il y a Paul Kagame il y a Bomiya Birimana il y a Zubo Kojikuna il y a ce qu'il y a il y a qui est qui est qui est qui est qui est qui est Joseph Kabila Kabila il y a un président qui est précieux à donner Trump il y a patron il y a président super président mondial président il y a un président dans le Kabila qui est à pousser Kabila mais Kabila il y a qui est joué donc c'est à dire il faut que ça la méthode textuelle Karate on fait les méthodes textuelles où je dis qu'on zongi la terre et la terre c'est à dire Joseph Kabila et Félix c'est à dire à travers le monde qui est dirigé à deux et ça c'est les Etats et ça c'est à dire donc voilà qui est dirigé à deux voilà même la chef coutumier c'est à remplacer c'est c'est donc on a le concept il y a Etat la joie a été prête et elle est fréquente la joie a été une greffe étatique et une banlieue et les gens ont été organisés dans l'organisation par rapport à la tribune, le territoire qui ont été organisés à l'élection l'élection fait de sorte que la tricherie et la tricherie est de nos parents Bill Clinton a créé Donald Trump a demandé à ses représentants de Félix. Et Félix, il a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas de médias et du monde. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas de logique économique. Félix a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de logique incisionnelle. Il n'y a pas de logique économique. Il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas de propagande. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de logique pour donner le statut à Félix. Il n'y a pas de logique légitime. Il n'y a pas d'accepter le Congo. Il n'y a pas d'accepter. Je wysiite en Belgique en France. Il n'y a pas de logique publique. Tout ce est le monde est logique. il est à jouer par les politiques. Il n'y a pas tout de suite. positionner dans le Congo. Puisque les Etats-Unis ne sont pas de positionner dans le Congo, bien sûr, vous allez être tranquille. Mais il y a aussi une force, mais il y a aussi une force, ok, il y a aussi une force qui a été qui a été en train de se quitter. Il y a aussi une force qui a été en train de se quitter. Donc, tant que les Etats-Unis ont dit, puisque France a eu une position par rapport à un vrai résultat, Albagne a été fait pour gagner. Tant que les Etats-Unis a échangé, France ne perdait pas l'Olanda. Et nous, les Congolais, nous a eu l'Olanda avec, attention, évolution politique qui a été en train de se quitter. Il y a aussi une force qui a été en train de se quitter. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire la raison pour laquelle tu as dit que le travail d'arrache-pied, il y a un ambassadeur américain qui a été en train de se quitter et qui a été en train de se quitter. Et bien, tu as dit prudent que l'ambassadeur américain a dit ceci. Alors, cette fois-là, vous ne rêvetez pas, n'est-ce pas, donc, le statut d'ambassadeur. Donc, cette fois-là, vous n'avez pas la logique institutionnelle, diplomatique et ou de l'État américain. Pour le PSO, donc, qui est ambassadeur, il y a comme, dans la logique, cette fois-là, vous n'avez pas la logique, donc, logique, c'est-à-dire, fonctionnelle, logique, c'est-à-dire, non-institutionnelle, logique, c'est-à-dire, il y a la promotion, il y a la publicité, il y a l'agent engagé, il y a Félix, ça doit tuer l'homme. Donc, cette fois-là, maintenant, il y a les publicités, il y a les promotions, il y a les repouss, donc, vous n'avez pas l'utilisé, donc, vous n'avez pas l'utilisé, donc, statut, statut, il y a, États-Unis d'Amérique. Raison pour laquelle, vous avez la bingaye, il y a une commune opposante, il y a des congolais, il y a des français d'origine congolaise, donc, il y a des opposantes, il y a des choses, il y a des choses, il y a des etwas, il y a des loupes, donc, il y a des besoins, donc, il y a des choses qui, ce jour, il y a des choses qui, cette fois-là, Sadi Félix, comme un homme puissant, par vous, nous vous disions bien, donc, Sadi, mais un homme puissant, ça va bien, nous vous disions bien, que, cela nous a mis, mais il y a des cadres légal, parce que, le cadre légal, c'est comme un cadre commercial, cadre marketing, C'est ce qu'on a tenté, les Américains ne sont pas tentés. Les Américains ne sont pas tentés parce que le gouvernement Donald Trump a la même logique. Pompeo, le secrétaire de l'État, a la même logique. Je ne pense pas à Najib Tibor qui a la même logique. Ce qui a été dérapé, c'est qu'il s'est dérapé. Il s'est dérapé, il s'est dérapé, il s'est dérapé, il s'est sécurisé. Il s'est dérapé, il s'est dérapé, il s'est sécurisé, il s'est sécurisé pour l'Israël. Pas de cette façon. Il s'est dérapé. Il s'est dérapé. Il s'est dérapé contre qui ? Puisque vous allez être ambassadeur, faites la publicité contre. J'aurais bien souhaité que, RG Félix, le président de la République, j'aurais accepté. Mais contre Kabila, contre les Tutsi, contre Paul Kagame, c'est clair, c'est net, ils ont la clé. Contre Mousseveni, contre Boe Boe, contre le président de Tanzanie. Il s'est dérapé contre Kongo. Là, maintenant, je comprendrai. Et que faites-vous, vous, 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 donc président, on s'est dit ambassadeur de Kongo ? On s'est dit qu'on divise la classe politique de Kongo pour ériger Félix, le ICL là, comme président légitime, comme président ceci, c'est là. Donc, c'est-à-dire, on va tout faire. Martin Fahoud, on n'en parle même pas. Nous autres, combattants, résistants, révolutionnaires, aux gens que nousnous souhaitons, il y a une personne qui a été bombardée, nous, les Zali Contre, nous, les gens qui a été commandés à la chambre des représentants. Nous, 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 le président Donald Trump, nous, 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 le pompe, nous, le secrétaire d'état d'Abbino, nous, nous, notreopoulous, nous, dasselaine de la Saban. Nous, 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 nous sommes émêmes. c'est ce qu'on a fait. Si on a fait ça, il y a un peu de diviser la classe politique à Congo. Alors, la classe politique, c'est la liberté. Et vous en profitez, vous, pour diviser, pour fracasser la classe politique congolaise. Alors qu'en face de nous, donc, si on a eu le pouvoir, si on a eu le pouvoir, si on a eu le pouvoir, si on a eu le richesse de Congo, si on a eu le pays, si on a eu le pays, pourquoi pas ériger Félix ? J'aurais souhaité, je parle dans les conditionnels, j'aurais souhaité que Félix, président de Congo, cette fois-là, c'est que nous, contre Paul Kagame, c'est que nous, contre Hippolyte Kaname, c'est que nous, contre le président de Tanzanie, c'est que nous, contre la force négative, c'est que nous avons appris les marches. Nous avons appris les marches, nous, qu'on a eu le pouvoir, c'est qu'on a eu le conditionnel. Qu'il a eu le pouvoir, qu'on a eu le feminin, c'est qu'on a eu le travail, mais ils sont contre nous, contre les occupants, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, mais il n'y a pas eu. boni boni Félix Félix fait partie de la classe politique il y a comme moi mais l'élection c'est là qui m'a l'amouté Félix pour nous il est légitime il a été accepté par le peuple comolais etc il n'est pas légitime c'est monsieur qui a eu 15% c'est un fraudeur c'est un usurpateur et qu'il n'avait pas gagné les élections donc c'est choquant d'attendre donc d'un ambassadeur américain donc déclaration il n'y a pas il faut la lutte contre lutte contre la corruption et l'impunité le respect des droits de l'homme l'ouverture d'espace politique et de pacification de l'Est du pays emploi à des troubles depuis des décennies lutte contre la corruption c'est une présidence qui est Mediapart Mediapart il y a un rapport il y a 6 millions de dollars il y a un autre moi si il y a 3 millions de dollars il y a 3 millions il y a un directeur cabinet il y a un peu 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 400 000$ il y a un peu mais il y a un peu il y a un peu à l'autre contre les gens mais un ouvrier, l'espace politique il y a quelques politiciens qui ont moins de 10 ok, il y a des étudiants mais il y a des étudiants il y a des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants tout le monde a fait félix, donc ça dit qu'espaces politiques 3-4 personnes avec des politiciens et de la prison il y a des messonges, des amers donc pacification de l'internet n'explique déjà à l'internet qu'il y a à inverser ma solo puisque le Parlement se fait préparer pour la charge de la commission de la défense et pour parler au niveau du colo il y a aussi à l'internet qu'il y a à l'internet qu'il y a à l'internet qu'il y a Joseph Kabila président Isirpate sortant cette fois-là pour parler il y a représenté le Congo il y a un ami je me suis dit érigé Félix j'aurais souhaité tout le monde à Félix je me suis dit puisque je me suis dit je me suis dit mais dirigeé l'axac c'est Batouana Kabila Jeannette donc Paul Kagame moi c'est un OIF je me suis dit 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 donc quelle est cette politique il y a un mois je me suis dit et dans ce que on doit se surger contre ce monsieur il n'est pas spécial donc c'est un fonctionnaire de l'état donc il n'est même pas dans sa dans l'énergie il n'est même pas d'hors secrétaire d'état donc ça dit c'est un fonctionnaire de Bambassé il y a un peu partout sauf que c'est un américain donc je vous remercie je vous remercie je vous remercie je suis dit mon peuple souverain combattant résistant révolutionnaire PNI politicien non institutionnel je suis dit je vous remercie je vous remercie merci 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 merci